Dans cette vidéo, nous allons explorer les mesures de tendance centrale. Lorsqu'on utilise ces méthodes-là, le but est de trouver un nombre central. Autrement dit, si on a donné une grande variété de nombres, on veut chercher un nombre qui représente le mieux ces informations-là. Commençons avec la moyenne. Pour calculer la moyenne avec un ensemble de nombres, on va les additionner tous ensemble. Et ensuite, nous allons diviser par combien de nombres il y avait en total. Ici, nous avons sept nombres. Nous allons commencer avec l'addition. 3 plus 7 est 10. 10 plus 15 est 15. 15 plus 4 est 19. 19 plus 1 est 20. 20 plus 5 est 25. Et 25 plus 2 est 27. Donc, nous allons calculer 27 divisé par 7. Et voici le résultat. Sur le nombre en bas, 3,857, c'est là pour représenter la section centrale de cet ensemble de nombres-ci. La prochaine méthode qu'on peut employer pour trouver un nombre central, c'est le mode. Le mode, c'est le nombre qui apparaît le plus souvent. Donc, ici, le mode va être 5. Tous les autres nombres sont là une fois, tandis que 5 est là deux fois. C'est le nombre qui est là le plus souvent. C'est possible de ne pas avoir une mode. Donc, ici, j'ai effacé un des 5 et maintenant, il n'y a pas de mode parce qu'il n'y a pas un nombre qui est là plus que les autres. Ici, j'ai ajouté des nombres et dans ce cas-ci, on a deux modes parce que 3 et 5 sont tous les deux là deux fois. Donc, c'est possible de ne pas avoir un mode, d'avoir un mode ou d'en avoir plusieurs. La prochaine mesure de tendance centrale s'appelle la médiane. La médiane, c'est le nombre central quand les nombres sont placés en ordre. Comme ça. C'est important de placer les nombres en ordre si on calcule la médiane parce que sinon, on va souvent trouver la mauvaise réponse. Maintenant, la prochaine étape est d'éliminer les nombres des deux extrémités, jusqu'à temps qu'on trouve un nombre central. Soit avec cet ensemble de nombres-ci, la médiane est 4. Si on prend cet ensemble de nombres et on veut trouver la médiane, on va réaliser qu'il y a deux nombres qui sont dans le centre. Dans ces cas-là, on va trouver la moyenne des deux nombres au centre. Donc, on va les additionner ensemble et vu qu'on a deux nombres, on va les diviser par deux. 4 plus 6 est 10 et 10 divisé par 2 est 5. Donc, la médiane de cet ensemble de nombres-là est de 5. Souvent, lorsqu'on travaille avec des nombres, c'est utile de savoir les tendus. Autrement dit, comment répandues les informations sont. Pour trouver l'étendue, on prend la différence, c'est-à-dire la soustraction, entre le nombre le plus grand et le nombre le plus petit. Donc, cet ensemble de nombres-ci a une étendue de 5. Parfois, lorsqu'on a des informations, des nombres, on a des valeurs qui sont vraiment différentes des autres. Est-ce que vous pouvez en trouver un? Vous avez probablement identifié le 64 comme une valeur qui n'est pas comme les autres. C'est beaucoup plus grand que les autres. Quand on a un nombre qui est soit beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que les autres nombres, on l'appelle une valeur aberrante. C'est une valeur qui est différente des autres. Parfois, dans un ensemble d'informations, on ne va pas avoir de valeur aberrante. On pourrait avoir un, comme ici, ou on pourrait en avoir plusieurs. Des valeurs aberrantes peuvent être le résultat d'une erreur. Donc, par exemple, si ces nombres-là représentent combien de bouteilles d'eau on boit pendant une semaine, 64 n'est pas réaliste. C'est probablement une faute et on devrait l'éliminer. Par contre, si ces nombres représentent des pourcentages de notes sur un test, on devrait garder le 64 parce qu'il s'agit d'informations importantes. Donc, déterminer les valeurs aberrantes est souvent une question de choix. Et c'est souvent à vous de déterminer si on devrait éliminer une valeur aberrante ou si on devrait le garder. Retournons à ces trois mesures de tendance centrale. N'oubliez pas que le but de ces mesures-là, c'est de trouver un nombre central. Mais dépendant de la situation, c'est préférable d'utiliser un ou une autre des mesures. Donc, si on veut calculer la moyenne, c'est mieux de l'utiliser quand on n'a pas de valeur aberrante. Je vais écrire VA pour valeur aberrante. La raison pourquoi, c'est si on a des valeurs aberrantes et on calcule la moyenne avec cette valeur-là, ça va changer nos résultats. Ça va peut-être les falsifier. Les rendre faux. Si on veut utiliser la médiane, c'est bon si on a des valeurs aberrantes. N'oubliez pas que les valeurs aberrantes sont soit beaucoup plus grandes ou plus petites que les autres valeurs, et la médiane élimine ces nombres-là. Donc, c'est une bonne méthode à utiliser. Si vous utilisez la mode, c'est une bonne idée si ce sont des mesures. Comme par exemple, à une maison de pantalon, on vend des tailles dans des nombres entiers. Par exemple, 28, 30, 32, 33, etc. Si on calcule la moyenne, on trouve souvent des nombres décimaux. Et on ne vend pas des pantalons dans des nombres décimaux. Donc, dépendant de la situation, vous avez le choix des mesures de tendance centrale, et vous devez choisir l'un qui est le mieux pour votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !